et salut les amis dans ce premier épisode de cette trilogie GCN en français j'ai décidé de vous partager la rénovation du vélo de mon grand père et ouais vous allez voir il y a un peu de boulot mais franchement il ya moyen d'en faire quelque chose de super sympa pour aller chercher le pain je vous sors ça tout de suite et voilà la bête avouez elle est belle bon il est directement sorti du garage il a déjà été plus ou moins rénové il ya une dizaine d'années enfin rénové on a changé les pneus et on les a gonflé c'est tout bon il n'est pas en mauvais état il n'est pas en super état non plus donc je pense qu'on peut en faire un truc de sympa pour aller se balader peut-être un vélo de commuting ou pourquoi pas un vélo de gravel c'est quand même la mode de retaper des vieux vélos et de faire des gravel bon déjà on va commencer par la base c'est à dire le nettoyer il n'a pas servi depuis longtemps il était stocké donc il est poussiéreux on va au moins tout dégraisser tout nettoyer avant d'aller en studio pour pouvoir voir ce qu'on va faire exactement dessus et les pièces qu'on aura à changer on va commencer par mettre du dégraissant un peu partout bon là j'ai choisi celui pour la chaîne et la cassette mais c'est pas grave parce que du coup on va pouvoir en mettre aussi au niveau de la fourche pour le jeu de direction de toute façon après je vais tout démonter et je vais tout regraisser donc on n'hésite pas en mettre beaucoup partout nous voici de retour en studio et c'est bon le vélo est propre on a bien dégrossi enlevé toute cette poussière et cette mauvaise graisse regardez la chaîne est revenu nickel la cassette pareil donc on va pouvoir se poser la question de qu'est ce qu'on va faire sur ce vélo bon on voit au premier abord déjà la peinture est un peu terni c'est dommage il ya des beaux détails peint à la main donc on va pas repartir sur une peinture du cadre ce serait vraiment dommage de tout de tout gâcher de tout repeindre et le rendre complètement neuf moi c'est pas trop mon délire j'aime bien quand il ya quelques petites imperfections donc on va commencer par vraiment éclaircir ce cadre ensuite on voit que il ya des beaux garde-boue voilà un garde-chaîne en alu donc pareil on va essayer de leur redonner leur éclat d'antan et les redresser un peu parce qu'ils sont tordus à quelques endroits vraiment pour pour égayer ce vélo ensuite moi je me suis dit pourquoi pas faire un vélo confort donc on va changer les pneus et on va essayer de mettre des plus grosses sections là c'est du 28 on va essayer de passer en 32 voire 34 il faudra voir ce qui passe vraiment dans le garde-boue et dans les haubans pour pour vraiment avoir un vélo confortable et faire un vélo de ville pour pour aller faire des courses pour se balader vraiment voilà un vélo un vélo à tout faire un commuteur on descend du côté de la transmission et là qu'on voit qu'on a un dérailleur de marque simplex bon c'est pas du très haut de gamme mais pour le coup il est en bon état donc je vois pas l'intérêt de le changer les roulettes sont bien usées donc on va voir si on peut en retrouver et les changer idem bon la chaîne elle est en bon état la cassette aussi donc ça on va laisser on changera câble gain exclusivement pour vraiment rajouter de la fluidité et repartir sur des bases très saines on arrive du côté du pédalier on reste sur la transmission le pédalier qui est un vieux pédalier à clavettes alors c'est pas c'est pas vraiment les des trucs très quali c'est c'est des pièces très vieille aujourd'hui donc on va voir si on peut y adapter un boîtier de pédalier carré pour pouvoir aller y plugger un pédalier beaucoup plus récent et qui fera quand même beaucoup plus quali que celui ci sur les pédales c'est pareil on verra ce qu'on peut trouver ou alors on restaurera celle là c'est vrai qu'elle tourne plutôt bien donc juste un petit coup de nettoyage beaucoup d'huile de coude comme pour tout le vélo en fait et lui redonner vraiment un bel éclat au niveau des freins on a des beaux freins mafa qui sont revenus nickel après le nettoyage donc l'appareil on va pas les changer on va juste changer changer câble et gain pour pareil garder la fluidité sur le freinage la tige de selle et la selle la selle c'est vrai qu'elle est quand même bien fanée la tige de selle pareil bien rouillée j'ai pas envie de m'embêter à vraiment la frotter on va en plus c'est plutôt bas de gamme donc on va essayer d'en mettre une en alu un peu plus haut de gamme on va essayer de chiner ça c'est vrai que moi j'ai plein de pièces à la maison qui traîne de vieux vélos du temps on faisait des pignons fixes là je vous rassure on va pas faire de pignons fixes donc je pense qu'on va essayer d'upgrader un peu tout ça le rendre le rendre un peu plus joli un peu plus un peu plus à la pointe sur la partie avant on voit il y a un guidon de route ça c'est pas top un guidon de route en ville surtout pour aller faire les courses et compagnie donc moi je pensais mettre un cintre moustache vous savez ces vieux cintres moustache là un peu écartés qui sont très confortables et pourquoi pas rajouter une belle guidoline marron camel qu'on assortira à la selle évidemment parce que le style est important il faut le dire et puis et puis pourquoi pas rajouter à l'avant un petit porte paquets bah ouais qui dit course et dit porte paquets et à voir on mettra peut-être une petite caisse de vin non hein mon pote au yo yo petite caisse d'épinards c'est tout pour ce premier épisode de cette trilogie de la restauration du vélo de papy vous l'aurez compris le vélo est en bon état quand même c'est pas une épave pour autant il mérite juste un petit coup de clean et beaucoup d'huile de coude tout comme sur ces jantes rigida qui je pense mérite de regagner leur éclat d'antan j'espère qu'on en fera aussi bon usage une fois qu'il sera terminé dans le prochain épisode en tout cas on commencera par le démontage est vraiment le cleanage en profondeur que tout brille et tout soit impeccable avant le dernier épisode et le remontage en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode gcl en français et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao